Ici de Port-Billette, le chantier Rameau et Pierre-Ange Le Guen, on connaît, ça c'est clair. Tout le monde nous parle de... Je suis né ici, moi. Vous êtes né ici, vous ? Ah oui, je ne suis pas né à Auré, ni à Vannes. Non. Elle était la même avec sa femme. Ah oui, d'accord. Vous savez, là où il y a la femme... Et comment, donc, vous avez pensé un jour... Vous avez pensé un jour que vous puissiez travailler dans un chantier naval ? Eh bien, je vais vous expliquer. Moi, je voulais faire ma rappelcheur. Oui. Bon, aussitôt que l'hiver est fini, là, je suis parti à l'école des Mousses. Oui. À l'école des Mousses, qui était là où est le cinéma, maintenant. C'est là, qui était à l'école des Mousses. Oui, oui, oui. Et au bout de deux mois, on a porté une visite médicale. Alors, je vois que d'un oeil, moi. Oui. Ah oui, mon oeil gauche, c'est un oeil artificiel. D'accord. Le directeur m'a fait venir dans son bureau. Il me dit, écoutez, je vous préviens que vous pourrez pas... faire un marin professionnel, vous pourrez faire custod, c'est tout. Vous n'avez pas le droit de barrer le bateau, pas le droit d'un matelot, pas le droit d'un patron. Ah oui. Quand il m'a dit ça, je suis parti à la maison, puis je dis à ma mère, je n'ai plus à le collabor. Ah bon, j'ai cherché un boulot à terre, et j'ai trouvé un boulot à terre, comme charpentier de marine. Oui. Vous êtes arrivé ici, sur le chantier Rameau, en 75, c'est ça ? J'ai pris ma vautrée de 60 ans. Oui. Alors, je suis né en 30. Alors, ça fait quelle année, ça ? Bah, il est 90. Oui, voilà, en 90. Oui. J'ai travaillé 30 ans, chez Rameau aussi. Donc, de 60 ? Donc, de 60 à 90. Ah oui, d'accord. Mais en 60, c'était encore Simon Rameau, le patron. Ah, ici, oui, le père. Le père, oui, le fondateur. Oui, oui. Oui, oui, d'accord. C'est le père Rameau, oui. Oui, oui. C'était une bonne période, là, chez... Herbert Rero. Ah non. Non ? Bon, pas marrant. C'était trop dur. On travaillait dehors, il pleuvait, il froid. Ah oui, oui. Il n'y avait... Il n'y en était pas routiers. Ah oui. On perçait tout à la main. Il n'y avait pas de fil, il n'y avait qu'une grosse égnole. Ah oui. C'était tout. On perçait les bouillons de quilles. Oui. Dans ce moment, on perçait tout à la main. Même les bouillons de quilles. Oui. On travaillait tout à la main. Vous avez fait des biscottos, non ? Oh ben rien, non. Quand on avait fini de clouer une rongée de bordel, avec des clous de 120, on trouvait la masse. Ah oui. C'est des chaliquiers en bois ? Oui, tout le monde en bois. Tout le monde en chêne. En chêne. Tu vois ce que je sais Rameau, c'est les voiliers, c'était en Acajou. C'est après que vous étiez pour bois. Comment vous vous êtes décidés ? Vous passiez de chez... Herbert Rérault. Vous êtes tenus chez Rameau. Oui. Vous connaissiez déjà les Rameaux ? Oui, je suis bien content d'en venir là. Ah oui. Mais c'est vrai que c'était un autre travail. Oh là là. Là ici, on caressait le bois. C'était autre chose. Le papier de vernis, il n'existait pas pendant le gros jour. Mais ici, c'était le culte du beau bateau. Un beau bateau de plaisance. De plaisance, oui. Avec des gens qui avaient les moyens. Ah, comme ça, oui. Oh là là. On a fait des bateaux pour les étrangers. Ah oui. Du coup. Oui. Il avait une bonne renommée, vraiment. Ah ben oui. Oui. Une super renommée, c'est écrit là. Oui, oui. Surtout dans l'article de Nautique. Quand vous êtes arrivé, le chantier, il était déjà là sur la plateforme ou il était encore en bas? En bas. Ici, il était juste fini. Il venait juste d'être fini. D'accord. Donc, quand je suis arrivé, il venait juste d'être fini, le chantier. Mais l'autre, on construisait en bas encore la côte. Ah oui? Au bout d'un an ou deux, ils ont arrêté la côte et on a cassé l'en bas. Parce que quand il y avait des grandes marées, vous aviez les pieds dans l'eau? Ah ben là-bas, en bas, oui. Quand il y avait des grandes marées, ça venait, on était obligé de sauter sur la peau. C'était le mauvais temps. Ah oui? Mais les bateaux, ils étaient faits directement dans l'eau. Il n'y avait pas besoin. Non, non, non. Quand il y avait des grandes marées, l'eau allait à la moitié. Il flottait. Hein? Normalement. Et là, vous avez travaillé des beaux bateaux en tech. Oui, oui. Vous fabriquez pour vous aussi. Vous avez fabriqué aussi vos bateaux à bout. Ah ben oui, le mien, oui. Pour vos fils, c'est... Oui, le mien, c'est pour mon tech, on en a 15 jours. Ah oui? On a 15 jours. Mais moi, j'ai lu après que vous fabriquiez, plus les coques, les coques, elles étaient faites ailleurs. Et vous faisiez tout l'intérieur. Ah, après, oui. Ils étaient faits, comment, dans la monche, en gros. Ah oui. Et les bateaux arrivaient ici. Des bateaux métalliques, elles n'ont jamais été faits là. On faisait tout l'intérieur. Tout l'intérieur. Et c'était très beau. Et c'était très beau. Mais la coque était en alune. Oui, mais à partir de ce moment-là... Moi, je ne savais plus, je savais plus à la haute-route. Ah, d'accord. Oui, je savais peut-être deux ans. Mais après, je ne sais pas si... Il n'y avait plus de charpentiers et de marines, là. Si, ils faisaient l'intérieur. Oui, l'intérieur. Oui, oui. C'était des beaux bateaux. C'était pour des gens qui avaient de l'argent et qui faisaient le tour du monde. Ah, oui, oui. Il y avait une réputation mondiale. Ah, oui, vraiment. Oui, oui. C'était étonnant, quand même, parce qu'il fallait connaître. Ah, oui. Ça tenait à quoi ? Le machin, le père, l'amour, quand il était à Paris, il était contre-mètre dans une grosse boîte. Oui. Il connaissait très bien. C'est là où il connaissait. Il est venu en Bretagne, ici. Oui. Tout d'ailleurs à son compte. Oui, oui, oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est curieux que des bateaux dans un... C'était des bateaux que vous faisiez à l'unité. Ils étaient tous différents. Oui. C'était l'arrivée de l'architecte. On changeait d'architecte, quoi. Ah, oui. Très souvent, c'était les cornus. Cornus, oui. Beaucoup de cornus. Oui. C'était un handicapé, d'ailleurs. Il marchait avec des béquies. Oui, voilà. Il marchait avec des béquies. Il avait du mal. Ah, oui. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il avait eu, là ? Il a eu un mec. Ah, oui. Ah, oui. Mais... Pas facile à travailler. On l'entend a eu un relais, des fois. Oh, là. Il parait qu'ils contrôlaient tout. Ah, oui, oui, c'est vrai. Ils contrôlaient bien tout. Oui, oui. Oui. Il y avait même des inspecteurs. Avant de mettre la mise à l'eau, il y avait des inspecteurs qui venaient voir tout. Dans le détail. Ils mesuraient tout pour voir si c'était correct au plan. Ah, oui, là. Oui, oui. C'est très, très important pour un bateau d'avoir un profil très étudié. Pour qu'il aille vite, pour qu'il aille bien. Il faut qu'il soit très... Oui, c'est corné. C'est corné, oui. Beaucoup de corné. Et puis des sergents, des plans sergents, c'est... Ah, oui. Principalement de corné. Ah, d'accord. D'accord. Et, alors, quelle était l'ambiance d'un chantier de beaux bateaux comme ça ? Vous étiez combien dans l'équipe, puis il y avait combien de personnes, en gros ? Non, on était 8. 8, oui. Bon. Oui, pas plus. Vous connaissez tous. Ah, ben oui. Par cœur. Bon. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Ah, ben, oui, oui. Oui, oui. Et les rameaux, là. André, il était... Mon patron, c'est... Ah, oui, voilà. Impeccable. Très sympa, oui. Oui, oui. Pour ça, c'est pas comme Herbert. Ah, là, là, ici, hein. C'était le jour et la nuit, hein. On savait Herbert et l'eau, et puis... Ah, oui. Donc, ça faisait du bien de travailler. Ah, oui, alors. Même avec les pieds dans l'eau. Ah, oui, oui. Mais pour faire des si beaux bateaux, vous aviez des bois exceptionnels. Ah, oui. Des très beaux bois. Et ils arrivaient ici à Etel. Comment, les bois ? Ah, je vous l'expliquais. Expliquez-nous. Comment ça se passait ? Alors, ils commandaient des billes de bois entières. Alors, pour les faire sécher, il fallait avoir du terrain. Oui. Alors, vraiment, le pâtéin, il avait acheté cette maison ici, parce que cette maison ici était propriétaire du terrain de l'or jusqu'au, presque au bout de la rue, là-bas. Ah, oui. De la France, le milieu de la France parlant. Ah, oui, d'accord, il y avait un trafic, enfin, une... Oui, mais la cajou, il pousse pas. Ah, non, il vient des pays étrangers. Ah, oui. Et le mât, le mât, le spruce, c'était de Dominique. Les mâts étaient en spruce. Ah, oui. C'est un bois très léger et qui n'a pas de noeud dedans. Ah, c'était du bois, les mâts en spruce ? Et qui venait de... De Dominique, du spruce venait de Dominique. Dans quel coin ? Californie, il y a pas de noeud dedans, c'était un bois très léger en plus. J'ai jamais entendu ce mot. Ah, ben, c'est du spruce. C'est du spruce, hein. Oui, d'accord. Et à part la cajou et le spruce, donc, vous utilisiez quels autres bois ? Est-ce que vous utilisiez de la Cassia, du tec ? Ben, le pont était en tec. En tec, parce que ça résiste bien à l'eau. Ouais, et aussi, j'ai même pas besoin de peint. Ah, oui. Le tec n'est jamais... Il n'est pas besoin de peinture, il n'est sa tec que... Mais il est huilé ? Non. Même pas. Rien, t'es lavé ? Oui. C'est tout. L'enver, à l'eau, à l'eau salée ? C'est un bois, d'accord, qui coûte très cher. Ah, oui. Et la cajou, c'est un peu moins cher ? Un peu, oui, mais c'est que j'ai cher. C'est pas si... Oui. Bon, marché que ça. Mais la cajou, on peut le peindre ? Ah, oui, oui, c'est pas. Sans problème. Ah, oui, c'est pas si... Ah, oui, 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 oui. D'accord. Ah, oui, oui. Oui. Les trois couches. Alors, en gros, assez simplement, comment se passait la construction d'un bateau comme ça ? Comment ça ? Oui, comment ça se passait ? Il ne s'est pas arrêté. Quand il n'y avait plus de bateau, il construisait l'intérieur des bateaux. Laisse, laisse. On commençait par la quai ? Oui. Toujours par le fond, les fonds de bateau. Oui. Et après, on posait les monts breux. Oui. Et ça des monts breux, chauffés. Chauffés à... À l'étude. Dans les bains d'eau, l'eau chaude. Et vous aviez dans l'atelier des installations énormes ? Oui, pour les cintrés, oui. Pour les cintrés. Et vous aviez, dans cet atelier qui n'était pas très grand, vous aviez, pour faire un bateau de 15 mètres... On pouvait faire deux bateaux, on pouvait faire deux bateaux, là. Ah oui. Deux bateaux. Mais c'est tout de long, là, oui. Oui, ça peut être pour ça, 18 mètres, 20 mètres de long, même plus. Et donc, vous commenciez par ça, les banbrueux. Après, il fallait mettre les bordés. Oui, les banbrés, oui. Le pont. Le pont. Parce que là, vous voyez, il y a une photo de l'intérieur de l'atelier. Ça vous rappelle qu'il y a un bateau ? Oui, oui, parce que moi, oui. Je me rappelle, moi, ici, là, en haut, là, vous voyez, ici, là. Oui. C'était pas bouché. Il y avait des courants d'air quand il y avait du vent, on l'avait froid. Alors, moi, j'avais dit, opéra, moi, on aurait bouché ça, parce qu'il y avait des gens pas d'air qui se balanèrent, il y avait du vent. Il m'avait dit, bon, on n'avait qu'à prendre le contre-paquet, et on avait tout bouché sur là-haut. D'accord. Alors, tout ça. Et alors, quand vous aviez des bois à cintrer, où est-ce qu'ils étaient, ces grands bâques ? Je vois l'un photo, là. Ah oui ? C'est moins que là. D'accord. Le père Rameau. Le père Rameau. Le fils n'est pas là. Et les autres, vous vous souvenez des autres, là ? Oh, ben oui, ça, c'est le petit-fils Rameau. Oui. Le bain, un fils bain, quoi. Ça, c'était le gendre de Rameau-bain. Bain, oui. Oui, voilà. Oui. J'avais fait le bain, oui. D'accord. C'est le genre de bruit, ça. Oui. Et là-dedans, dans un chantier comme ça, ça prend combien de temps pour fabriquer un bateau ? Oui, à peu près, 4-5 mois, 4-5 mois, 4-5 mois, oui. Oui, oui. 4-5 mois à 8, avec des bois précieux, c'était des prix énormes. Oh, ben oui, ça. Et encore, c'était moins cher ici, à Paris, parce que la main-d'oeuvre ici, c'est moins cher. Ah, oui, oui. Oui. Et ça, quels sont les bons et les mauvais moments dont vous avez là ? Vous avez dû en avoir des très bons, je ne sais pas, il y a dû y avoir des bateaux exceptionnels, une fête exceptionnelle. Ah, ben oui, ça, il n'y avait qu'il nous payait de champagne et tout, d'autres, de plus qu'à rien. Ah, oui. Ah, ben pour ça, j'étais bien arrosé, hein. Oui. Oui, il y avait une fête quand même au lancement du bateau, oui. Oui, il y avait des repas, il nous payait encore, c'est trop. Et moi, j'ai lu quelque part, là, sur l'article de Nautique, d'ailleurs, qu'il y avait même des feux d'artifice quand vous lanciez un bateau, c'était la grande, grande, grande fête. Oui, il y a une fois, il y a un peu très rare, hein. Ah, oui. Mais quand vous lanciez un bateau, tout le pays, tout le pays le savait, non ? Oui, non, oui. Pas forcément. Oui, non. Ça se passait tranquille. On le disait, 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 on le disait. D'accord. Donc, ça, vous aviez, vous faisiez à peu près deux ou trois bateaux dans l'année ? Deux, oui, en moyenne, pas plus. Deux bateaux, oui. Et il y a eu des mauvais moments, ben, je ne sais pas, là, pendant la guerre ? Pendant la guerre, il n'y a pas de drameau. Il n'y a pas de drameau. Ben non, bon. Non, je ne sais pas, il y a eu des, je ne sais pas, des bateaux qui ont été difficiles à faire. Ou pas particulièrement ? Non. Non. Ah oui. Et si c'était à refaire, là, vous feriez la même chose ? Oui. Vous feriez le même type de travail ? Je préférais seulement faire des pas d'autre plaisance que faire des saluités, alors, c'est sûr. Ah oui. Parce que, là, on a pas envie, nous, c'est un bel gérot, là. Oui, oui, oui. Ah oui. D'accord, là, c'était mieux. Oui, 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 oui. Et pourquoi ? Et aussi, on caressait le bois, il n'y avait pas de drameau. Oui, oui. Ça, il n'existe à même pas, le peuple. Non. C'est un bel gérot, le bois, le saluité, le bois. Oui, 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 oui. Et pourquoi le chantier n'a pas continué ? Pourquoi ça ne s'est pas développé ? Parce que des bateaux de présence, il y en a toujours des baux. Si, là, c'est son fils qui a repris, c'est-à-dire Rameau. Oui. Et il a continué jusqu'à sa rentrée, et il y avait un des fils bain qui s'associe avec lui à la fin. Ça aurait pu continuer ? Personne ne l'a repris. Oui. Mais Rameau, il a arrêté parce que c'était 60 ans aussi, quand même plus. Oui, oui. D'accord. Oui, d'accord. Et dans tout ça, là, vous, vous avez, aujourd'hui, vous êtes connus. Tout le monde vous connaît. Oui, c'est un genre. Bon. Je suis négé, là. Ben oui. Vous aviez donc fait vos bateaux pour aller à la pêche, là. Ah oui, oui. Vous avez récupéré du monde. Vous avez... Vous avez récupéré du monde pour... Votre premier sortage, là, ça s'est passé où ? Ah, le premier sortage, c'était... Je venais de Kivouan, on l'appelle là-bas. Oui. Qu'est-ce que je vois ? Un voilier qui s'est avéré. Oui. Oh, putain, j'aime bien, qu'est-ce que c'est ça ? Je vais aller, il y a un mec qui s'est agrippé. Ma femme, ma femme, elle tombait plus loin, elle est tombée à l'eau. Quand il m'a dit ça, il m'en est plus. Il voulait partir debout tout au vent. C'était long, au moins cinq, même, dix minutes, elle l'a trouvée. Puis je l'ai trouvée. J'ai embarqué sa femme, je suis retourné. Ça, c'est le bon quand même. Et Blum, il l'a embarqué aussi, puis j'ai commencé à remorquer son bateau. Mais moi, j'ai dit, j'arrête, on veut tout casser. Je vais tout, à l'arrivée. J'ai dit, laisse ton bateau, je vais aller à la cause, là-bas. Je vais t'emmener à l'étern, puis je ne serai qu'à retourner à la côte. Allez, je vais retourner à la chercher. Et à l'époque, vous n'aviez pas de... Vous aviez la radio, le téléphone, rien ? Non, je n'avais pas de vercelle, justement. Et quand je venais, il y avait un avion qui arrive à vous chercher. Parce que les gars de la côte avaient donné l'allaire sans doute. Ah oui, oui. Et après, j'avais acheté un vercelle. Ah oui, c'était bien. C'était mieux, quand même. Oui, voilà. Après, il y avait des sémaphores, là. Ah oui, vous étiez le sauveteur après la SDSM, là. Ah oui. Il sauvait davantage de... De gens sur le mar. Quel bateau de sauveteur, ça marche. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et c'est impressionnant, parce que là, vous en avez sauvé 11. En tout, oui. En tout, dans la femme, oui. Des machins, des plaisanciers qui faisaient des planches à voile. Oui. Dans les 10 ans, là, on est arrivé dans les machins. Ils ne tenaient plus de boue. Ah oui. Ils criaient au secours. Ah oui. J'étais là pour les ramasser, quand même. Et vous êtes resté en contact avec ces gens, après ? Non. Moi aussi, hein, vous devez aussi. Ah, il y avait un qui me payait un coche pour moi. Ah oui. 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 Oui, d'accord. Et moi, je voudrais savoir, les bateaux, les beaux bateaux que vous avez construits, vous avez participé, sortez de l'atelier, après, quelquefois, vous alliez les dépanner quand ils avaient eu des accidents. Oui. Il y avait une équipe qui allait dépanner les bateaux sur place. Moi, j'ai même été une fois à Toulon. On ne devait pas aller à un bateau qu'on avait construit. Ah oui. Oui, avec le Père Amour. Ah oui. On avait pris le train, oui. Il m'avait dit, tiens, on envoie une caisse à outils. On avait pris le train à ouvrir un matin, toute la journée, un voyage, un instant-là. Le train n'avait pas vu, ça. Ben oui. On était arrivé à Marseille. Oui. Et vous aviez votre caisse à outils, mais il fallait des pièces, il fallait... Ah oui, ben non, il avait versé du bois à l'avant. Ah oui, d'accord. On avait fait le boulot. Oui, de ce qu'il raconte. Oh, ben j'étais encore à... Il y avait encore un bateau qui était parti sur les rochers, là, dans la Manche. J'ai oublié où. Et ben, je l'avais dit encore avec un gomme, c'est le de Paris, là-bas. Sur place. C'est ce que j'ai dit, d'accord, c'est son gouvernement, oui. Ah oui. C'est son talent qui... Alors, on travaillait à la marée. Ah oui, il fallait attendre. On travaillait à la marée. Ah oui. On allait manger qu'il faut à trois heures après-midi, quatre heures. Parce que la bonne main était à midi. Ben oui. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et vous êtes allé souvent comme ça, à retrouver des bateaux que vous aviez construits, que vous vous êtes étés cabossés ? Non, pas trop souvent, quand même, mais ça arrivait, oui. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il y a des bateaux que vous avez construits qui naviguent encore ? Oh, non, ça n'est rien. Peut-être, hein. Ça navigue combien de temps, un bateau ? Oh, là, ça peut aller longtemps, hein. Oui. Ça peut aller longtemps. Le mien, je l'ai fait en 68, il est encore en train de le préparer, je l'ai donné pour rien. Ah oui ? Je l'ai donné à un gorge. Ah oui. Et je l'avais mis en vente pendant trois ans à la côte. Oui. Non, non, non. 23 ans, personne, personne n'en voulait, bon, parce qu'il y avait trop de boulot à faire d'ici. Oui. Après une vie, après une vie bien remplie comme ça, là, vous avez un souhait, vous, pour Port-Billettes, vous pensez que, pour Port-Billettes, il faut que Port-Billettes reste comme ça ? Ah, pour Port-Billettes, bon, j'en voulais pas, moi, j'étais d'accord avec vous, hein. Oui. Je me suis pas content parce que, là, c'était pas...